bonjour à tous cg et je vous souhaite bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui en parler du honor 200 pro il faudrait quand même bien avouer que si à la base je me suis dit ouais un smartphone honor c'est sympa on me le prête on refuse pas quand on regarde un peu toutes les caractéristiques elles sont juste incroyable le prix est parfait et j'ai l'impression de vous dire que c'est un peu le smartphone idéal parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tous nos tests high tech ou smartphone au nord nous arrive donc avec ce 200 pro et c'est vrai que temps à la fiche technique un processeur écran caméra charge batterie toute la configuration est incroyable et le prix il est d'enfer puisque si situe déjà dans les 500 balles voire 420 balles en commandant en espagne on verra donc on se dit à ce prix là pour l'instant il a l'air parfait on va découvrir ça tout de suite allez commençons tout suite par le contenu de la boîte dans la boîte notre téléphone ok un câble usb verus et c'est un chargeur de 100 watts ou pas mal et une coque en silicone et parlons un petit peu de la taille du poids notre téléphone et nous on se tombe à comparer que mon s 22 plus qui correspond un petit peu ça grâce au niveau de l'écran et des caractéristiques 163 par 75 par 8 mm ok plutôt fin et le poids 199 grammes tout plein fait bon parlons un petit peu de l'écran un écran de 6 78 pouces en full hd plus 2700 par 1224 il est amoled donc tout de suite quand tu vas l'allumer ça claque c'est beau c'est lumineux c'est contrasté et tout et on aura remarqué également un écran à quatre côtés incurvé alors pas trop trop mais il ya une petite courbe qui se fait un peu sur les côtés et tout plus l'écran amoled on a vraiment la sensation d'avoir un téléphone super classe et tout et ben ça prend ça met un petit coup de vieux à moins 20 de plus pourquoi je trouve quand même plutôt joli et on aura également le déverrouillage via touch id en scannant directement ton empreinte digitale sur l'écran allez puisqu'on est sur la partie avant une caméra avant de 50 millions de pixels ouverture f 2.1 qui permet également le déverrouillage facial bon on aura bien aimé tout ça parce que ça fait des très jolies photos en mode portrait ou pas portrait en mode normal ou pas normal et surtout de très très belles vidéos assez bien bonne caméra allez bim c'est parti pour la première vidéo la qualité est trop bien là oui je secoue un peu le téléphone ça marche plutôt bien on peut choisir la lentille voilà là on est en 0,8 ou en 1 voilà ça permet de zoomer automatiquement est ce qu'on peut zoomer non on n'a que deux zooms disponibles roi la qualité super propre ça fait vraiment plaisir à vous me direz mais j'ai l'impression que je suis déjà convaincu allez découvrir un peu le téléphone à gauche nade à droite de notre téléphone bouton volume plus moins et bouton power off en haut de notre téléphone on aura un haut parleur on parlera juste tout à l'heure et un infrarouge car oui en bas de notre téléphone un emplacement point de carte nano sim pas de micro sd c'est un peu dommage notre téléphone est bien évidemment 2g 3g 4g et 5g fait plaisir on a également l'opposé de mettre une ici donc c'est le petit détail en plus au milieu tout ça on aura également notre connectique en usb type c et enfin on aura un autre haut parleur puisqu'il annonce double haut parleur stéréo pour une qualité de sonore incomparable des doubles haut parleurs stéréo vous permettent de plonger dans une expérience sonore immersive allez retournons un petit peu notre téléphone est là gros dossier encore une fois caméra principale 50 millions de pixels une hache 9000 bien encore une fois un téléobjectif de 50 millions de pixels pas mal et un appareil photo ultra grand ange de 2 millions de pixels la stabilisation eis et oies de zoomer de faire des photos qui sont plutôt propres tout ça en hdr moi j'aime beaucoup bon allez au niveau de la vidéo c'est super propre on a possibilité de mettre la lentille voilà en 0 7 en 1 de la main directement en 3 comme ça encore une fois grosse stabilisation est ce qu'on peut zoomer encore ouais qu'on peut zoomer encore ouais pas mal écoute c'est bien on se permet de zoomer en 10 fois c'est propre non c'est bien franchement très intéressant ce smartphone aller à l'arrière de notre téléphone une batterie de 5100 milliampères ok pas mal batterie lithium polymère annonce du batterie silicium carbone ok la charge se fait à 100 watts via le chargeur qui est donnée on a également la charge sans fil à 36 watts et enfin il est venu le temps de notre premier personnage exceptionnel qui est aller en toutout notre lapin malin qui a donné un petit peu le score de l'animal un score à 1 million 121 758 qu'est ce que c'est bien à l'intérieur instant dragon 8 s gen 3 et forcément pour propulser ton téléphone c'est parfait et c'est bien plus que tu as besoin au niveau de la mémoire bien sûr 12 giga de ram trop bien 512 giga de rom on n'a pas de micro sd mais quand même 512 giga de rom c'est bien bon malheureusement on n'a pas de micro sd on aura noté également quand on va dans les réglages on a également de la mémoire virtuelle oui avec 12 giga de ram turbo c'est pas réglable paramétrable ça doit être par défaut et en même temps c'est bien allez au niveau d'android on est bien sur du magic os 8.0 basé sur android 14 bon ils ont relooké un peu leur délire mais ça change pas bien grand chose on y retrouve facilement au niveau des jeux on fait donner notre wheel racing 3 bon aucun souci encore une fois un 8s gen 3 voilà avec un écran à molède qu'est ce que ça joue bien qu'est ce que c'est propre les petits haut-parleurs stéréo qui vont bien et tout c'est vraiment un petit régal allez au niveau de la connectivité on est bien sûr du bluetooth 5.3 oui s'il te plaît monsieur du wifi a b g n a c et a x bien évidemment donc bien du wifi 7 on a le nfc bon par contre on n'a pas la radio analogique pour le moins allez au niveau du gps prise en charge gps à gps glonaz badou galiléo il capte même à l'intérieur capte bien je sais que vous allez me demander est ce qu'il est roi de han pour garder netflix en hd oui il est bien évidemment why devine l1 permettra de regarder netflix disney ce téléphone en hd c'est un écran à molède et tout à l'est ip68 et p69 non il n'est que ip65 alors qu'il n'est pas fait pour filmer sous l'eau au cas où ça vous viendraie à l'idée mais il est splash proof résistant tout ça aux projections bon les accidents de la vie bon une fois qu'on arrive un petit peu à la fin de cette vidéo où je vais présenter tout téléphone on peut dire que tout est parfait moi j'ai mis dans les plus il est parfait il est beau il a un bel écran il est puissant il fait des photos et des vidéos qui sont magnifiques est vraiment au standard de ce qu'on pourrait attendre sur un téléphone de 2024 et il a surtout tout ce qu'on peut trouver et surtout il a un prix on verra à 500 balles au niveau des points négatifs bon l'écran incurvé certains vont aimer certains un peu moins mais ça va c'est pas trop trop encore une fois c'est bien il n'est pas ip 108 c'est pas fait pour filmer sous l'eau c'est quoi il n'a pas la radio analogique tu peux déjà une radio numérique ça marchera très bien voilà c'était juste pour chipoter et l'achat c'est en train de te dire combien combien pour le téléphone dans la vitrine allez si on prend le prix amazon comme ça encore une fois 529 euros 90 bon après il va y avoir certainement des promos des ajustements parce que ils sont un peu mal placés si on prend sur le site de honor il est à 599 euros 89 moins 100 euros d'offres de remboursement ça c'est nu je vois pas l'intérêt de te faire payer plein pot rembourser plus tard bon ça fait un téléphone à 499 euros 99 et enfin vous pourrez trouver sur aliexpress alors le jour où je vous faisais la fiche elle était à 483 euros après il est passé à 419 euros livraison depuis l'espagne c'est quand même plutôt intéressant là il remontait à 484 euros donc regardez un peu les prix mais sachez que bon 529 pour le plus cher et 419 pour le moins 499 sur le site de officiel on va dire pour 500 balles c'est de la balle car oui vous présentez ce téléphone là en vous disant que tout est parfait qu'il est beau il est magnifique mais vous entre 600 700 voire 800 balles comme ça me le faire toutes les marques maintenant ça pique un peu là vous dire que 499 euros vous avez ce téléphone là et qui pour moi il est vraiment parfait il correspond un petit peu à tous ceux attendent un téléphone de 2024 belle photo il est puissant bonne batterie charge rapide charge son fils il a tout à toi de me dire en commentaire qu'est ce que tu penses de téléphone là est ce que pour toi aussi il est un peu parfait et que pour le prix pour l'instant il n'y a pas mieux et comme tous les pouces sont permis tu as mis la vidéo pouce en l'air tu n'as pas mis la vidéo pouce en bas ça c'est un peu toi qui voit tu n'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là bas sur mon logo je vous rappelle les téléphones qu'on prête sont sur gsg vidéo j'en ai d'autres qui vont arriver j'ai plein de produits qui vont arriver plutôt sympathique et je vous fais également cette vidéo en anglais doublé par ma voix en mode ya ça prend ma voix ça la traduit avec l'intonation tout ça sur mon autre chaîne anglaise ça permet de développer un petit peu une autre chaîne donc tu t'abonnes à cette chaîne tu vas dans la description et que tu abonnes à l'autre chaîne par exemple et c'est tout pour aujourd'hui dis moi ce que tu penses un petit peu ce téléphone au nord 200 pro est ce que il est parfait comme moi je trouve c'est le meilleur des meilleurs rapports prix encore une fois 500 balles tu me dis c'est quoi le meilleur je te dis c'est celui là et toi pour le toi c'est lequel le meilleur cgsg bien sûr